salut les petits loups bon mais comme tout le monde j'ai fait les soldes solde 2020 j'ai eu j'ai eu tout ça donc j'ai aussi fait les soldes bien sûr en rétro gaming bon c'est surtout de l'occasion il ya eu pas mal d'offres à droite à gauche je vais vous énumérer juste ce que j'ai eu en neuf donc la micromania le elite dangerous à 7 euros 99 c'est la légenda réédition avec le saison passe m ça va être un peu show time vous faire voir les tickets comme je fais d'habitude mais je ne sais pas si on voit à peu près le konan exile à 4,99 à micromania désolé je regarde un peu en bas parce que j'ai eu le retour parce que celui-là il fait grand angle mais de chez grand angle un truc de fou que j'ai mis le ticket vous d'ailleurs voilà donc le konan exile à 4,99 le kidi karis ce qui a marqué sur le truc c'est celui-là donc c'était d'occasion il était à 14,99 et ça faisait un moment que je le cherchais en boîte comme ça avec le socle et il est comme neuf j'étais content et c'est d'occasion j'ai trouvé aussi le action verge à 14 euros 99 donc c'est l'édition multiverse avec regardez sur le retour action verge putain con je vais galérer comme beaucoup l'a vu toujours pareil j'ai en fait ici dans la région on n'a on n'a pas tout ce que les gens ont tout ce qui était au champ culture à tout ça enfin voilà la fnac ou quoi que ce soit moi j'ai été obligé de me cantonner simplement au micromania j'ai en casino aussi et si j'ai fait le haut champ mais qui a 30 bornes de chez moi mais ça c'est un pote oh il faut que je récupère d'ailleurs c'est un pote qui m'a récupéré m'a récupéré jeu donc là j'ai ça c'est toujours micromania donc c'est le lego d'ici l'univers à 4,99 euros et je vais vous faire aussi le blue standard super jeu ça c'est du metroid pas métroid du castlevania c'est métroid ou castlevania non oui celui-là c'est celui-là c'est un peu à la castlevania il y en a un autre qui s'était su à c'était l'action verge que c'est comme comme métroid action verge donc à le blue standard à 9,99 euros donc là bon c'est un peu compliqué à faire mais c'est marqué en bas oui au plat c'est avec la réduction voilà ça fait les deux articles à 15 euros parce que un kingdom hertz 3 14 99 on présente plus beaucoup de personnes l'a fait voir de toute façon et le blue standard je l'ai pris aussi sur switch il était à 19,99 il était beaucoup plus cher que la version ps4 mais bon c'est pas grave ça je l'avais sur autant sur ps4 que sur switch c'est toujours intéressant de faire les jeux donc bon voilà si vous avez l'habitude des tickets de micromania c'est le prix normal prix normal avec réduction avec la réduction et donc voilà prix final c'était quoi d'ailleurs total 35 euros vu que c'est 15 15 c'est là c'était 20 et là c'était 15 donc c'est pour ça j'ai pris aussi le king of earth the story so far à micromania là c'est celui qui regroupe le 1 et 2mi 2 et 2mi et 2 8 donc je les les avais sur le 1 et 2mi 2 et 2mi je les ai sur ps2 ps3 et ben sur ps4 je les avais pas donc automatiquement je les prix en version story so far il était un peu cher à 22,99 je le conçois pour certaines personnes qui ont suivi parce que quand je l'ai acheté après il ya amazon qui l'a baissé qui l'a mis à 19,99 et après quelques jours après il ya c'était que c'est discount qui ont bradé le prix qu'il avait mis aussi à 20 euros mais avec il y avait énormément de port donc c'était pas et après ils ont recassé le prix ont mis à 14,99 mais n'est pas resté longtemps enfin bref de toute façon voilà quoi moi c'est trop tard je l'avais acheté ouais donc attendez que je vous fasse voir 22,99 alors des fois ben en fait comme les prix c'est des fois ils mettent les prix normales et puis des fois ils mettent les prix vraiment quand c'est vraiment soldé les tickets de microméia enfin voilà pourtant c'était baisse de prix sur le kino hertz mais bon là c'est géant casino alors géant casino c'est un peu compliqué attendez parce que là il faut que je regarde les prix parce que j'arrive pas à me rappeler donc c'est 2 euros 67 le cérébral l'infernal programme d'entraînement cérébral du docteur kawashima donc j'ai habitué de là je me concentre sur ça mais en fait je pourrais même faire ça comme ça en fait ça vise tellement large j'ai pas l'habitude encore donc 2 euros 67 le minecraft je les pays à 5 euros 07 donc il était déblister mais bon j'ai fait c'est pas grave le sur ds le dernier mètre de l'air à 2 euros 10 bon je sais c'est un jeu ds et de la merde mais 2 euros 10 je me suis dit pourquoi pas parce que je l'avais pas de toute façon le yokey watch 2 fantom bouffi à 4 euros 17 donc pas cher version médaille le yokey watch spectre physique à 5 euros 37 pour ceux qui connaissent les yokey watch yokey watch esprit farceur c'est toujours pareil le 2 il y avait les trois de yokey watch 2 ils étaient vraiment pas cher suis à 3 euros 87 version médaille toujours pareil donc j'en ai acheté aussi pour un pote donc sur le ticket j'en ai attendez comment je vais faire je plier ça comme ça voilà alors donc sur le ticket hop comme vous pouvez hop le flop que ça peut être facile non si je mets pas les doigts au bon endroit voilà c'est c'est vraiment elle c'est vraiment chiant donc bon ben voilà on voit à peine c'est la merde micro maya le rage 2 à 4 euros 99 tout le monde l'a fait voir partout il y en a plein qui l'ont qui l'ont présenté donc tout le monde l'a tout le monde l'a chopé à 4 euros 99 c'est vrai que bon donc celui-là ouais celui-là il met moins 50 à temps ah oui mais non parce que je l'ai pris deux fois ouais parce que j'en ai pris deux parce que j'en ai pris un pour un pote donc c'est pour ça qu'ils me mettent 9,98 parce qu'ils mettent vous voyez j'en ai deux putain j'arrive pas le truc fort que je vois ici je peux faire l'image inversée alors là là je vous dis il ya du lourd j'ai dû faire 100 km donc j'ai fait aussi en même temps les soldes d'occasion et tout mais 100 km pour ce neuf parce que je l'ai vu sur une vidéo de toulousain et roroku et willow et j'ai faire tant j'ai fait il faut que justement que j'essaie de trouver radian historia c'est historia ouais c'est ça 6,99 micromania 6,99 le shin megami strain journée redux à 6,99 et bon ça après bon voilà je suis tombé aussi dessus j'ai fait tiens je vais le prendre au micromania à 100 bombes de chez moi donc 0,99 le metroid fédération force qui est vraiment pas cher mais c'est pas un super jeu et j'ai comme un con en fait j'ai pas pris le détective pikachu je l'ai vu quelques jours après qu'en fait il était soldé à 14,99 micromania et donc j'ai fait bon j'ai fait c'est pas grave il a été raflé partout le haut champ le faisait à 9,99 que mon pote l'a récupéré au champ de villeneuve il en avait qu'un donc moi j'ai pas pu l'avoir le détective pikachu et et à 14,99 il était à micromania et tout le monde a raflé autant se dosha en micromania alors j'ai fait fait chier j'ai fait bon mais je le choperai plus tard mais bon pour le coup donc là c'est pareil voyez bon ils mettent les prix truc comme ça parce que c'était pas c'était pas des soldes du moment mais pourtant c'était et regarde je l'ai acheté attendez on va essayer de faire hop pour faire voir et pourtant je décompte pas il a marqué hop là oh punaise c'est marqué le 13 janvier le 13 janvier le ticket que je l'ai acheté donc pendant les soldes j'ai eu les trois et après comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai mon pote de villeneuve qui a récupéré le dernier détective pikachu au champ donc j'ai pas pu avoir mon exemplaire mais par contre il a réussi à m'avoir un pokémon let's go evoli il y en avait plusieurs de ça c'était super cool parce que il était à moins 70% ce qui faisait 18 euros le deal est ressorti un peu partout il ya pas mal de youtube heures qui l'ont récupéré il ya pas mal de collectionneurs aussi qu'ils ont eu et il y a aussi des trous du cul de revendeurs qui l'ont foutu sur internet bon moi j'ai eu mon exemplaire 18 euros donc ça fait plaisir et aussi des dragons quest 11 ils ont tous acheté 10 euros et puis le mettre à 20 euros ouais il y avait un rôle de dragon quest 11 sur ps4 pour moi je dois le recevoir là je l'ai pareil je l'ai c'est un autre qui me l'a qui me l'a qui me l'a qui me l'a spédie là un autre collectionneur enfin voilà de pour vous dire j'ai eu tout ça pendant les soldes voilà après j'ai eu beaucoup d'autres choses pour pour les soldes mais en occasion c'était j'ai j'ai eu la franchise game cash en magasin pas sur le site internet après c'est suivant les magasins mais en tout cas c'est lui où je vais c'est ce qu'ils font d'ailleurs on a un game cash qui ouvre à jeun le mois prochain c'est super intéressant mais en tout cas c'est lui où je vais qui a sans borne de chez moi en fait ils font un jeu acheté le deuxième à moins 50% ça fait que j'ai acheté quelques jeux vraiment un prix un super intéressant là chez non je les ai l'autre côté oui ils sont là bas et c'est là il ya j'en ai des jeux vidéo j'en ai partout voilà c'est tout pour les jeux neufs au niveau de l'occasion je continue toujours acheter même pendant les soldes en fait du rétro parce que bon on le voit le jeu neuf c'est du n'importe quoi ça brade de tous les côtés et bon je me contente simplement des fois à des jeux qui me plaisent je fais pas tout acheter parce que déjà j'ai plus du tout de place et en plus de ça voilà quoi on le voit je trouve que les jeux de maintenant c'est plus c'est plus comme avant moi je suis plutôt de l'ancienne génération donc automatiquement vous comprendrez ce qui est comme moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine